– Oui, retour de l'FC avec la dernière partie, notre invité c'est toujours M. Roger Itoto, ancien milieu. Roger, c'était plus milieu ou attaquant ? – Non, non, milieu de terrain. – Milieu de terrain, milieu offensif. – Offensif, défensif, oui. J'avais beaucoup plus de liberté. – On a beaucoup entendu parler de vous sur les radios. – Ah, je vous remercie. – Vous étiez un grand grand joueur, Roger. – Pour ceux qui vous regardent à la télévision, sachez-le, M. Roger Itoto, Mamed Kaoré, vous n'avez pas eu la même carrière qu'en Roger ? – Non, pas du tout, mais je l'ai vu jouer, il était très discipliné sur le terrain. – Très, très bon joueur. Nouroudine, vous l'avez vu ? Vous avez retransmis des matchs de Roger ? – Ah oui, j'ai regardé. – Non, non, je ne cherche pas des problèmes. Non, non, j'avais l'occasion de suivre Lille parce qu'il y avait deux Marocains qui jouaient avec lui à l'époque. Et c'est par là que j'ai découvert le talent de balayeur qu'il était au milieu de terrain. Ils étaient une essuie-glace devant juste… – Il ne donnait pas des coups, non ? – Non, pas à moi en tout cas. – Merci. Et puis, pour cette partie internationale, bien sûr, avant le jingle, je voudrais vous signaler que nous allons entendre Copa Barry, c'est cette partie internationale qui est consacrée à la dernière partie de démission. Jingle. – Alors, la réponse à notre question, les moyens mis à la disposition des techniciens sur le continent, sont-ils suffisants justement pour bien diriger les équipes ? Alors, nous avons reçu beaucoup de réponses et puis il y a un certain star, Charles Toplet, qui nous dit, tiens, les moyens sont là, mais il faut une bonne gestion et une vraie stratégie de club. Il y a Ariel Bimangou qui nous dit, eh bien, les dirigeants ne sont pas honnêtes, leurs fédérations sont mal gérées. Et puis, Guy-Marc Raz-Sigi, ou Sigi, pardon, qui nous dit que les fédérations sportives sont mal gérées et sont mal honnêtes. Alors, je voudrais juste dire aux téléspectateurs quand même, il faut faire un peu confiance aux fédérations et aux dirigeants du football. Je pense que les choses vont s'améliorer. Soyez patients. – José, si vous devez. – Oui. – Nos téléspectateurs, ils ne se trompent pas trop. Ils ont quand même des lignes directives. Ils savent ce qu'ils disent. – Alors, messieurs, nous allons parler de ce football belge. Alors, Roger, vous suivez ce football belge ? C'est un championnat assez compliqué quand même. – Pas évident. De temps en temps, oui, j'ai été un coup d'œil. – Parce qu'il y a des play-off. – Oui, quand c'est la finale, oui, j'ai été un coup d'œil. Mais suivre réellement, non, non, c'est beaucoup plus l'Angleterre et l'Allemagne. – C'est trop compliqué. Mon cher Mahomet. – Moi, je pense que c'est devenu un championnat qui est l'antichambre du championnat anglais, tout simplement. C'est-à-dire que les meilleurs de ce club-là se retrouvent directement en Angleterre. Mangala est passé par là. Il y a pas mal de joueurs qui passent par ce championnat-là pour se retrouver dans des grands clubs. – Oui, mais c'est cette complexité justement d'Ordine, avec en ce moment quatre clubs qui se disputent les play-offs. On connaît déjà les champions, le champion, pardon. Donc en groupe A, il y a quatre équipes et en groupe B, il y a quatre équipes. C'est pas compliqué pour vous ? – Pour nous, pourquoi ? – Pour comprendre quelque chose dans ces play-offs ? – Non, ça se passe dans pas mal de pays. C'est juste, est-ce qu'actuellement ces play-offs dans un pays européen quand même qui est renommé ? Il ne faut pas oublier que ce pays-là, l'Anderlecht, qui a régné à un certain moment sur le football européen. Donc quand on voit un petit peu là où il est arrivé ce football, les Kisman, les Chiffauts, vous savez, c'est un pays qui a produit quand même des stars planétaires à un certain moment. et il a perdu de cette valeur-là juste par rapport à sa gestion et le play-off. C'est vrai que c'est une solution, mais ce n'est pas une solution éternelle. Il faut revenir au 36. – Il ne faut pas oublier que les choses sont un peu compliquées de façon générale en Belgique. On a les ballons, on a les Français. C'est un pays où on a un roi en même temps. Donc souvent on a un pays sans gouvernement. Donc ce n'est pas surprenant de voir que le championnat est aussi à l'encontre de ce qui se passe en Europe. – Je me suis trompé, c'est pas les Kisman, les Kullmans ça. – Oui, tout à fait. – Alors, une question, Nouridine, comme c'est vous qui avez la parole, vous connaissez un joueur ivoirien qui évolue en Belgique ou pas ? – Ivoirien, c'est Copabarie je pense. – Ah tiens Copabarie, on l'a en ligne justement. Il nous parle de sa saison avec l'Ocrane, Copabarie. – Je suis très content, ça se passe bien encore pour les fortunes de l'Ocrane. C'est vrai que c'est une phase qui a été très difficile. Mais bon, tout à petit on commence à monter en puissance. – Et justement, Copabarie qui évoque ces fameux play-offs. Trois play-offs s'il vous plaît, Copabarie. – Il y aura un play-off, c'est pour cela qu'on joue d'abord les play-offs 2. Et ensuite, si on finit premier des play-offs 2 de la pôle B, on va essayer de rencontrer les premiers de la pôle A. Et puis voilà, essayer de voir si on peut continuer cette aventure. – Voilà, Copabarie qui reviendra encore avec nous lundi prochain. Vous avez été tenté de jouer en Belgique, vous n'avez jamais joué à l'étranger ? – Non, 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 je ne suis resté qu'en France au moment où l'opportunité c'est de partir. Bon, c'est là que j'ai eu grave blessure, c'est là que j'ai arrêté ma carrière. – Au tour de ligaments, qu'est-ce qui s'est passé ? – C'était pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est contre nos voisins Congo-Braza. – Il vous surveillait peut-être, non ? – Comment ? – Il vous surveillait, non ? – À l'époque, oui, ça marchait très bien pour moi. Et puis bon, maintenant on revient plus en arrière. Je suis passé par là et malheureusement, c'était le moment pour moi de pouvoir arrêter. Et puis maintenant on passe à autre chose, mais c'est toujours un coup dur parce qu'il y a toujours cette soif, cette envie de jouer. Et puis bon, c'est fou de nous. – Oui, merci Roger. Avant de vous quitter, messieurs, je voudrais juste vous demander votre pronostic. Il y a des matchs importants la semaine prochaine en Europe, Juventus-Réal et Barcelone-Bayern. Est-ce que vous avez déjà commencé à accrocher quelque part ? – Je parlais pour le Real et l'autre match. – Juventus-Réal et Barcelone-Bayern pour les demi-finales de la Ligue des Champions. – Barcelone. – Barcelone. – Mon cher Nouroudine. – Rappelle-toi, ça fait un moment, j'ai donné la finale ici. Je ne vais pas donner la finale, mais je vais donner le vainqueur. Pour moi, c'est le Bayern. – Le Bayern, Dominique. Et vous Roger, qui voyez-vous ? – Le Real et Barcelone. – Le Real, Barcelone. – D'accord, bon, messieurs, écoutez, c'est noté, les téléspectateurs aussi vous ont noté. Voilà, c'est la fin aussi de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Merci aussi pour votre fidélité. Dans quelques secondes, une autre édition sur Africa 24. À lundi prochain, même heure. – Sous-titrage ST' 501